On va parler un petit peu, Marie-Josnard, de vos deux livres les plus récents, c'est-à-dire Souvenir Pieux et Archives du Nord. Et je veux savoir pourquoi, après vous êtes intéressé à Adrien, Zénon, Alexis et tant d'autres, vous avez décidé de choisir vos personnages dans votre famille. Je crois que j'ai été un peu influencé par l'œuvre en noir. Parce que pour l'œuvre en noir, je m'étais dit, tâchons d'avoir des documents nouveaux et authentiques. Et très souvent, j'avais pris des noms de famille particulièrement, ou des noms de domaine, qui provenaient de documents familiaux. Est-ce que vous avez choisi de parler de vos ancêtres, parce que vous, vous n'y figurez à peine dans ces deux livres. Je crois que vous êtes âgé tout au plus de six mois. Six semaines. Six semaines. Mais est-ce que vous avez décidé d'écrire ces deux livres parce que ce sont vos ancêtres, ou parce que vos ancêtres sont des représentants de ce qu'on peut appeler la condition humaine ? La condition humaine. Seulement, il se trouve, naturellement, tout le monde a des ancêtres, et ils sont tous représentants de la condition humaine. Seulement, on n'a pas toujours les documents. Dans ces cas-ci, on en avait vraiment pas mal. Avec, bien entendu, les creuses habituelles, mais tout de même. Mais alors, ce qui est paradoxal, c'est que vous, qui n'avez pas d'enfant, qui n'avez pas de postérité, vous avez, d'une certaine manière, donné une seconde naissance à ceux qui vous ont précédés. Pour ressusciter les morts, comme disait Giorgio Merula, le grand... Ah non, je crois pas, moi je crois pas que vous ayez ressuscité les morts, je crois que vous les avez fait naître une deuxième fois, ce qui est tout à fait différent. C'est possible. Je dois donner un exemple de votre style. On a donné d'abord le style un peu janséniste de Lexie, puis après, ce style déjà très coloré, c'était l'œuvre au noir. Et puis là, je trouve que, notamment dans l'Archive du Nord, je trouve que là, on n'est pas loin de Bruegel. Oui, bien sûr. D'ailleurs, le 19e siècle, c'est assez bruyant comme couleur. Ce qui est curieux dans votre cas, c'est que vous avez commencé par un style très maîtrisé, très économique, et puis plus vous vieillissez, plus au contraire, vous allez vers un style riche, coloré. Vous laissez aller. Non, vous laissez aller. Non, vous laissez aller. Non, vous laissez aller. Mais on a le désir, en fait, de faire entrer le plus possible de toutes les réalités. Mais ce n'est pas pris plus de plaisir à écrire, justement, des ouvrages comme Archive du Nord que des ouvrages, justement, plus maîtrisés, comme Feu, comme... Pas du tout les deux cas. Je vais dire que je me suis beaucoup amusé. Moi, on n'est pas toujours exact, mais enfin, que je les ai écrits dans un grand... Dans un grand état de... Comment dirais-je ? Exaltation est idiot. Excitement... Excitation, pardon. Est inféreusement américain. Alors quoi ? Enfin, mettons, satisfaction à l'air bête. Alors, qu'est-ce que je vais dire ? Bon, alors, je lis... Trouvez le mot pendant que je lis ce premier passage, hein. De plénitude, si vous voulez. Plénitude. Eh, femme le roux ! Je voudrais savoir si dans son jeune temps, elle a été fille d'auberge ou servante au château, si elle aime son homme ou le fait cocu, si elle met des cierges à l'église ou peste contre le curé, ou les deux à la fois, si elle soigne les voisins malades ou claque la porte au nez des mendiants. C'est par les faits et gestes les plus banals qu'il faut d'abord tenter de cerner un être, comme si on le crayonnait à grands traits. Mais il serait grossier de dénier à cet inconnu ces émotions plus subtiles, presque plus pures, qui semblent naître du raffinement de l'âme, au sens où l'on suppose qu'un alchimiste raffine l'or. Françoise a pu aimer autant que moi la musique des ménétriers, des joueurs de vielle, air populaire devenu aujourd'hui régal de délicat. Trouver beau un coucher de soleil rouge sur la neige, ramasser tristement un noiselet tombé du nid en se disant que c'est grand pitié. Ce qu'elle a pensé et senti à l'égard de ses contentements et de ses peines, de ses maux physiques, de la vieillesse, de la mort qui vient, de ceux qu'elle a aimés qui sont partis, importe ni plus ni moins que ce que j'ai pensé et senti moi-même. Sa vie a sans doute été plus dure que la mienne. J'ai pourtant idée que c'est coussi-coussa. Elle est comme nous tous dans l'inextricable et l'inéluptable. Eh bien moi je dis qu'à 25 ans vous n'auriez jamais employé coussi-coussa. Bien sûr, seulement je ne parlais pas de Françoise Leroux, probablement que Françoise Leroux aurait dit coussi-coussa. Vous voyez c'est là où la différence qu'on fait entre les livres où l'on dit « je » et les livres où l'on dit « elle » ou « lui » est au fond assez absurde. Parce que quand on dit « elle » ou « lui », on tâche naturellement de parler comme si c'était elle ou lui qui parlait, c'était à la troisième personne. Mais c'est une première personne déguisée. Ici c'est Françoise Leroux qui parle. Alors comment écrivez-vous, je veux savoir, un passage comme ça ? Est-ce que vous le travaillez beaucoup ? Est-ce qu'il coule naturellement ? Tout naturellement. Tout naturellement ? Il y a des moments où ça ne marche pas, alors où on colle et on refait dix fois la même page, parce qu'il y a un accro, quelque part, en fait, on ne s'aperçoit pas, et puis finalement ça vient. Alors, Souvenir Pieux, premier volume, c'est la famille maternelle. Archive du Nord, c'est la famille paternelle. On annonce un troisième volume. Il est écrit ? Non, il n'est pas écrit, il n'est même pas encore commencé. Parce que ces livres ayant eu un certain succès, je n'ai pas voulu faire d'espèce d'écriture automatique et me lancer dans la même voie que les deux précédents. J'ai voulu réfléchir, d'autant plus que les problèmes sont tout nouveaux. Dans le premier volume et le deuxième volume, je ne suis pas présente. Je suis présente comme un enfant de six semaines. Dans le suivant, il faudra suivre jusqu'à sa fin, car ce ne serait pas très raisonnable, ni très poli, ni très courtois, de l'indérombre en route, Michel, mon père. Et par conséquent, nous aurons l'histoire d'un homme qui vieillit. Ce ne serait pas essentiellement le fait d'avoir vieilli, qui soit intéressant, et plus de sa passion pour la vie jusqu'à la fin. Et d'autre part, il y aura forcément moi, puisque j'étais là, il faut bien que je m'en occupe. Et alors, il y aura cet enfant qu'il faudra essayer de décrire à différents états de l'enfance, et il y aura les réflexions sur l'enfance. Et ça, ça me paraît difficile. Ah, c'est plus difficile d'écrire sur vous que d'écrire sur Zénon, sur Adrien. Beaucoup, on a peur de se tromper. Il y a toujours la vanité qui intervient. Il pourrait y avoir la timidité, il pourrait y avoir le fait qu'on ne se voit pas. Quelques grands peintres ont fait leur portrait au miroir, admirablement, Rembrandt l'a fait toute sa vie. Mais en général, c'est une chose assez difficile à faire et assez dangereuse. Oui, mais vous pensez qu'on attend avec impatience cet ouvrage. Ça me gêne un peu, parce que j'ai l'impression que je vais être si éloignée de la plupart des opinions qu'on se fait de l'enfance. Il me semble magnifique.